... Sambacham, bonjour. Bonjour, monsieur le directeur général. Alors, Sambacham, vous êtes professeur agrégé d'histoire du droit, avocat à la cour, ancien directeur de l'IDHP, Institut des droits de l'homme et de la paix à l'Université Cheikh Antadiop de Dakar. C'est un plaisir de vous recevoir en objection. Merci d'être venu. C'est moi, monsieur le directeur général, qui vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter. C'est un honneur pour moi d'entrer dans votre maison et de trouver l'occasion pour saluer vos habitués, puisque aussi moi-même, j'ai tendance à vous écouter et j'apprends énormément. Je vous en félicite. Et aussi, c'est l'occasion pour présenter mes condoléances à tout notre pays, à vous, pour le décès de votre cher Babakar. Oui, d'ailleurs, nous avons également perdu son chauffeur, Ousmane Ghaï, l'occasion pour nous de présenter à la fois à sa famille, à ses amis, les condoléances à Ousmane qui a été arrachée à notre affection. Alors, oui, Sambacham, nous parlons actualité. Actualité pour actualité avec ce projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Un projet de loi finalement adopté par l'Assemblée nationale, mais qui fait objet de polémique. Alors, dites-nous, Sambacham, pourquoi cette polémique ? Je pense que la polémique naît de la crainte, de l'inquiétude. Aujourd'hui, de plus en plus, la loi gagne du terrain, pénètre notre vie, porte atteinte à nos droits fondamentaux, nos libertés fondamentales. Nous avons beau affirmer des droits, le rappeler trop souvent, nous avons des instruments internationaux, des mécanismes internationaux qui tendent à nous protéger, mais la difficulté, c'est que c'est la loi qui dit comment nous devons exercer ces droits. C'est cette loi qui vient limiter notre souci, notre impératif du respect des droits humains. La crainte, elle, est tout à fait fondée. Elle est fondée, dites-vous. Mais d'abord, arrêtons-nous sur la qualification du mot terrorisme. Est-ce que la qualification du mot terrorisme vous semble-t-elle contrevenir aux libertés fondamentales ? Alors, je vous remercie de m'avoir permis de revisiter ce texte, avant de venir vers vous, de le rire et de m'assurer que je comprends. Je ne vois pas la définition du terrorisme. Les législateurs, ceux qui sont chargés de faire la loi, n'ont pas essayé de définir la notion de terrorisme. C'est très difficile. Ce qu'a fait la loi, c'est de poser des actes, de définir des comportements qui pourraient être qualifiés d'actes terroristes. Et ce n'est pas une spécificité sénégalaise, c'est partout dans le monde, c'est très difficile de dire ce qu'est le terrorisme. Alors, si c'est difficile de définir le mot terrorisme, est-ce que ce n'est pas de là qu'est né le problème finalement ? Non, je vous donnerai un autre exemple, pardonnez-moi, assez banal. Dans d'autres types d'infractions, vous voyez la prostitution, c'est un phénomène qui accompagne notre société. C'est un vieux métier. Le législateur n'a même pas essayé de dire que je vais interdire la prostitution. On ne peut pas, puisqu'elle porte sur la liberté, la liberté sexuelle. Mais qu'a fait le législateur, un peu partout, c'est de poser des actes, en disant, ben ça, je vais qualifier ça de proxénétisme, de proxénète. Celui qui fournit le moyen, celui qui vit avec, etc. Le terrorisme aussi, c'est quelque chose qui est un phénomène qui bleuverse notre vie, l'équilibre de notre vie. Il va falloir aller chercher des actes qui causent le terrorisme, qui ont comme conséquence la terreur. C'est ça que nous recherchons. Si c'est ça que nous recherchons, interrogeons-nous sur ces innovations introduites dans ce projet de loi. On ne parle plus de projet puisque cette loi a été adoptée finalement. Alors, on passe sur la forme. Mais sur le fond, sur le fond, et parmi ces innovations, la redéfinition de l'infraction d'associations de malfaiteurs. Beaucoup y sentent un glissement qui va même jusqu'à confondre trouble à l'ordre public avec ce qualificatif d'acte de terrorisme. Alors, ce que j'en sais, je ne suis pas... Est-ce motivé ? Ce que j'en sais, c'est que je ne suis pas très spécialiste. Je pratique assez timidement le droit pénal. J'en connais un tout petit peu. L'association de malfaiteurs, c'est une notion qui a toujours existé dans le code pénal. Ce que j'ai vu dans cette nouvelle loi, c'est d'avoir qualifié de considérer une association de malfaiteurs, de l'avoir mis ça en relation avec... Des troupes à l'ordre public. Oui. Ou ces menaces, finalement. Oui, mais c'est normal aussi qu'on considère qu'un attroupement, qu'un groupement, qu'un phénomène assez collectif qui va dans le sens de troubler l'ordre public, soit, fasse l'objet d'une répression. C'est tout à fait normal. La loi est là pour protéger notre société. D'ailleurs, c'est le rôle que nous avons confié au procureur de la République. La notion de trouble public, comme tout à l'heure, avec la notion de terrorisme, est difficile à définir. Il faut laisser au juge le soin de dire qu'est-ce qui correspond aux troubles publics. Et vous voyez que l'administration elle-même, elle a tendance à apprécier à l'avance, en amont, quelque chose qui risque d'arriver et de verser ça dans la notion de trouble public. Oui. Et de prendre des dispositions pour prévenir. Mais les craintes sont fondées. Lorsqu'il y a abus dans la qualification, cela peut poser problème. Je suis d'accord avec vous. Oui. Que ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'autorité. Oui. Et raison pour laquelle nous avons des mécanismes qui viennent contrecarrer, qui viennent sanctionner ces abus. Il faut avoir confiance aussi en la justice. Se dire que dans notre pays, nous avons prévu cela. Quand une autorité en abuse, et il y a un auteur d'ailleurs qui a dit que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il y a ce qu'on appelle détournement de pouvoir. Il y a le prétexte d'appliquer la loi parce qu'on a un autre objectif en réalité qui est recherché. Nous avons la possibilité. S'il s'agit par exemple d'une liberté qu'on doit exercer immédiatement, tout récemment, nous avons introduit ce qu'on appelle le référé liberté. Nous pouvons saisir la chambre administrative de la Cour-Cypam du Sénégal pour dire que l'autorité administrative en prenant telle décision a porté atteinte à ma liberté. Mais est-ce que là, il y a possibilité d'introduire un recours ? Mais bien sûr. Dans la nouvelle loi ? Non, même pas. La nouvelle loi porte sur le code pénal, sur le code de procédure pénal. Mais je vous ai dit que préalablement, il y a ces instruments qui sont là, ces instruments juridiques. C'est un droit fondamental pour nous d'agir en justice, de saisir le juge des référés, de saisir le juge de la Chambre administrative de la Cour-Cypam du Sénégal pour dire que ma liberté a fait l'objet d'une attente. C'est assez amamant. Alors, nous prenons un exemple, la marche. Il y a une procédure qui est prévue. Je fais une déclaration. Je vous déclare que j'envisage de faire une marche. C'est ce qui est prévu par la Constitution. C'est fondamental. L'autorité administrative a aussi un rôle à jouer. Estime que cette marche que vous envisagez de faire, de pratiquer, risque de porter atteinte aux troubles publics et doit motiver sa décision. Si cette décision a été prise par l'autorité administrative, nous sommes dans un état de droit, pas de violence, vous avez un recours. Exercez ce recours en saisissant le juge, le juge administratif. Oui. Alors, toujours dans le cadre des innovations, il y a aussi une autre qui me semble intéressante. C'est la fixation d'un régime général de la responsabilité pénale de la personne morale. S'agit-il de viser liberticide ? Mais non. Là aussi, c'est bienvenu. Je crois que c'est une très, très bonne chose. On a toujours attendu ça. Le principe a été posé d'ailleurs depuis très longtemps. L'histoire nous l'enseigne. Il n'y avait pas possibilité d'engager la responsabilité pénale. des personnes morales. Alors, le principe a été posé. Et maintenant, la loi vient consacrer cette possibilité de faire sanctionner une personne morale, c'est-à-dire un groupement. C'est une bonne chose, à mon avis. Mais ici, parce que... Et ça n'apporte en rien la liberté. Nos libertés, nos libertés d'aller et de venir, nos libertés de manifester, etc. Mais c'est parce qu'il y a quand même un précédent ici. Lequel ? On peut, par exemple, quand il s'agit de manifestations politiques, vous connaissez les leaders politiques en quelque sorte. Il y a des manifestations, le leader peut, parmi ces groupes, ignorer l'existence d'une personne mal intentionnée et justement se voir le lendemain coller ce qualificatif et être arrêté parce qu'il est la personne morale. Je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça parce que même quand on est arrêté, on est poursuivi, il faut qu'il y ait une possibilité de démontrer l'imputabilité. En quoi je suis responsable de ce qui est arrivé ? Oui. Je crois qu'une enquête doit être menée. S'il y a une relation entre ce qui s'est fait, si c'est votre instigation, si c'est vous qui avez poussé, si ce sont vos ordres, vos instructions, on peut bien évidemment vous poursuivre. Mais on ne peut pas poursuivre comme ça spontanément. Oui, mais cet abus est caractérisé sur le terrain politique. Oui. Souvent d'ailleurs. Nous n'avons pas une autre possibilité, M. le directeur général, M. Baï, M. Baï Gueye, moi ce que j'aurais bien aimé que nous fassions dans notre pays, c'est d'essayer de recourir aux mécanismes, d'utiliser ce qui est prévu par la loi pour critiquer des décisions prises par des autorités qui ont abusé de leur pouvoir. Si ces moyens ne nous permettent pas d'obtenir gain de co-satisfaction, nous avons toujours la possibilité de sanctionner ces autorités qui aujourd'hui ont la possibilité d'exister le pouvoir. Comment les sanctionner ? Mais les sanctionner par la démocratie. C'est nous qui votons. Le peuple doit être éclairé. Un parti, son rôle, c'est d'éclairer, c'est d'informer, c'est d'instruire de la pertinence d'un programme, c'est de convaincre. Oui, mais c'est ce que cesse de faire le peuple depuis les légumes précédentes. Attention, le peuple, c'est lorsqu'il est question de voter. C'est à part de ce moment-là, l'ensemble de ces personnes qui vont voter, qui vont exprimer leur opinion, va constituer ce qu'on appelle le peuple. Mais avant cela, la vie politique s'anime, il faut avoir le courage de ses idées, il faut avoir le courage de sortir, de définir des programmes, de s'adresser à ces populations, pour que d'aimer ces populations, certaines personnes parmi ces populations souhaitant majoritairement, viennent, participent à une élection, et ensuite, vous choisissent. Et quand vous serez choisi, c'est vous qui allez nous aider à changer les attitudes, les comportements. Est-ce que cela ne risque pas finalement d'être un éternel recommencement ? Nous avons assisté depuis, avec un regard sur le champ politique, est-ce que ce n'est pas finalement un éternel recommencement ? C'est vrai, c'est inquiétant. Avec des modifications incessantes sur la Constitution. Oui, c'est très regrettable, qu'à chaque fois qu'une personne arrive, qu'un groupement arrive, procède à des retouches de notre Constitution. Cela va dans le sens de fragiliser cette Constitution, qui est censée être à la base de notre existence, de l'existence de notre peuple, de notre République. Il doit y avoir des modifications très, très rares. Il faut qu'il y ait quelque chose de fixe dans notre Constitution, d'intouchable, pour que nous puissions arriver à un équilibre social. Oui, mais en Afrique, de plus en plus, c'est ce à quoi nous assistons. Et je vous ai dit que c'est regrettable. Oui, merci de le constater. Mais alors, toujours dans le chapitre des innovations, une autre innovation, c'est l'infraction liée aux technologies, de l'information et de la communication. À ce niveau aussi, que retenir ? Ce qu'il faut retenir, c'est la consécration... Parce qu'on l'a définie telle qu'elle. Il n'y a pas encore, voilà, beaucoup plus de précision. Il n'y a pas risque également à ce niveau. Il peut toujours y avoir risque, en passant par des termes imprécis, qu'il y ait atteinte à des droits fondamentaux, à des libertés fondamentales. Mais je voudrais aussi préciser que la loi obéit à une certaine technique dans sa façon d'être élaborée, d'être rédigée. Le législateur est au-dessus. En s'exprimant, il ne peut pas rentrer dans les détails. Nous avons mis en place des femmes et des hommes qui constituent ce qu'on appelle les institutions judiciaires. Nous comptons sur le juge pour lire, interpréter et dire dans quel sens il faut aller. Et le juge le fera toujours en se basant sur l'intention du législateur, ce qui correspond à la pensée du peuple sénégalais. Oui, mais justement, au cas par cas, aujourd'hui, lorsque vous faites un recoupement de l'information, vous tombez sur quelqu'un qui est soupçonné de djihadiste ou de terroriste pour recouper l'information. Vous appelez, votre numéro est mentionné, vous pouvez être interpellé directement. Est-ce que, tel que c'est libellé, ne laisse pas, justement, libre cours à ceux-là qui sont censés assurer la sécurité, par exemple ? Contrairement aux journalistes qui travaillent dans le cadre, justement, du recoupement de l'information. Alors, il faut se dire que, dans un premier temps, le travail d'enquête, le travail des autorités judiciaires, de ceux qui poursuivent, peut toujours atteindre toute personne. Si je reviens sur votre exemple, l'exemple du journaliste qui faisait son travail, l'enquête révélera, c'est normal, que cette personne soit interpellée pour savoir quel est son degré d'intervention, qu'est-ce qu'il faisait là. Mais si l'enquête révèle que vous n'y êtes pour rien, c'est par rapport à votre travail, je pense que vous bénéficierez une possibilité d'être défendu largement. Et je ne pense pas non plus que ceux qui poursuivent vous impliquent sans aucun indice, sans aucune raison de le faire. Justement, c'est tout ça le problème. Vous connaissez comment fonctionne l'Afrique, vous connaissez comment fonctionnent nos institutions, parce qu'ici, l'intérêt politique peut, je dis bien peu, primer sur la vérité juridique. Souvent, c'est le cas, malheureusement. Mais moi, je ne peux pas parler comme ça en disant que l'intérêt politique peut primer. Je suis obligé de partir d'un principe, même si on peut considérer que je suis trop théorique, d'accord, mais je n'ai pas le choix. Il faut que je reste sur mon domaine technique. C'est le principe de l'indépendance de la justice. Oui, mais c'est un vrai mot dans nos États. Concédé le mot. L'indépendance, puisque même les acteurs de la justice se battent pour cela. Oui, mais je veux dire qu'on le constate, on le voit assez souvent également. Pas assez souvent, je veux dire que régulièrement, on voit la démonstration de l'indépendance de la justice, que les juges sont indépendants. Oui, dans une démocratie, le rôle et la place de la justice, lorsqu'il s'agit justement de lois de cette nature, quelle devrait être la place et le rôle de la justice dans un État de droit ? Le rôle de la justice, c'est d'arrêter le pouvoir. Le rôle de la justice, c'est d'appliquer notre droit. Le droit est au service de l'intérêt général. Nous avons mis en place des textes et des instruments. Le juge, son rôle, c'est de lire nos règles, de les appliquer. Il est là pour dire le droit. Et il doit faire respecter, et lui-même respecter, les principes fondamentaux que nous avons élaborés pour assurer la protection de la personne si nous restons sur le domaine pénal. Alors, pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objections, que ce soit Sambacham, il est professeur agrégé d'histoire du droit. Sambacham est avocat à la cour. Il est ancien directeur de l'IDHP, Institut des droits de l'homme et de la paix. Alors, M. Tcham, le combat contre le terrorisme ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2001, au lendemain des attentats de World Trade Center, ensuite 2016, alors pourquoi ce projet de loi suscite autant de défiance pour vous ? Alors, ce projet de loi, à mon niveau, suscite autant de défiance puisque nous veillons sur le respect scrupuleux, impératif, de nos droits fondamentaux, de nos libertés. Il a fallu beaucoup d'années pour que nous arrivions à un certain niveau de conquête de ces droits, de ces libertés. Nous veillons sur ça. Chaque fois que des lois prises sont prises, nous avons la crainte que cela risque de rogner ce fondamental des droits et des libertés. Nous allons réagir. Le seul fait que nous réagissons, c'est quelque chose de positif. Ça peut faire reculer toute personne qui risquerait d'aller dans le sens, justement, de remettre en cause ce respect des droits de l'homme. Oui, ce respect des droits de l'homme, comme vous le dites. La procédure d'urgence, parlons-en. Le ministre Garde de Sceau qui a soutenu que le Sénégal, du fait de ses engagements internationaux, se devait de hâter le pas pour être à jour sur le plan juridique. Est-ce légitime ? Alors cela m'inspire deux choses. D'abord, que le Sénégal est sur pas mal de situations et très en retard. Oui, expliquez-nous un peu. Vous avez dit sur pas mal de situations et en retard. Oui, oui, je reviens. Oui, oui, je vais essayer de poser quelques situations d'exemple. Je disais que c'est la loi, la loi sur le terrorisme actuellement, c'est une loi globale. Alors le terrorisme est un aspect, dans le cadre de cette loi, qui répond à des exigences internationales. Nous avons une convention de 1994 que nous cherchons à appliquer. Donc le Sénégal, par rapport à ça, a tardé. Quand on dit aujourd'hui, nous devons faire vite pour respecter, ce n'est pas mal. Mais je veux que cette volonté politique s'étende à toutes les situations. Toutes les situations concernant les engagements internationaux du Sénégal. Le Sénégal a pris cet engagement et est revenu d'un point des lois qui insèrent ces valeurs dans notre système juridique. Nous avons un problème d'ailleurs, c'est d'emprunter le droit international. Les règles de droit international constituent une chose, notre droit interne en est une autre. Nous avons tendance à dire d'accord, nous avons signé, nous avons pris l'engagement, mais il nous faut un peu de temps pour prendre des lois qui reprennent cela à ses dispositions. Alors, à partir du moment où nous devons faire cela, cela nécessite une certaine procédure. Parfois même, d'ailleurs, il va falloir aller au niveau de l'Assemblée nationale obtenir l'autorisation de ratifier. Je réponds à votre préoccupation. Donnez des exemples. Je suis en train de penser aux enfants. Nous avons une convention relative aux droits des enfants de 1989 et nous avons un comité des droits de l'enfant. Le Sénégal ne l'a pas adopté. pour qu'on puisse saisir ce comité à chaque fois qu'il y a la violation des droits de l'homme. Je vous donne une autre situation, c'est la Cour africaine des droits de l'homme qui a subi d'ailleurs une réforme ayant permis de coupler les deux, le côté pénal et ensuite, il y avait la Cour de justice de l'Union africaine. Alors, cette Cour, malheureusement pour nous, nous ne pouvons pas la saisir directement. Pourquoi ? Parce que cela nécessite une acceptation du Sénégal de sa compétence. Les juristes d'ailleurs vont entrer dans un débat pour nous que nous allons éviter recevabilité aux compétences de la Cour. En tout cas, la Cour vous dit vous ne pouvez pas me saisir, vous Sénégalais, si votre pays n'a pas déjà fait une déclaration d'acceptation. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Vous voyez, si on parle d'urgence à faire, ça, ça fait partie des situations que nous devons prendre en charge. Je vous donne aussi l'exemple du Code de la famille. Nous avons adopté, ratifié le protocole de Maputo. Normalement, pour moi, puisque là, il y a une... Mais pourquoi il y a eu justement ce retard par rapport au Code de la famille ? C'est une question de volonté politique. Mais en quoi c'est une nécessité pour le Sénégal ? C'est nous, c'est le Sénégal qui a dit je suis d'accord. Il y a les braves femmes juristes qui ont mené des combats, qui ont obtenu des résultats fabuleux, magnifiques. nous parlerons de la parité, etc. Il y a le protocole qui adopte l'autorité parentale et l'égalité entre l'homme et la femme s'agissant des pouvoirs que nous exerçons sur les enfants. Or, le Code de la famille reste toujours sur la puissance paternelle. Nous devons assumer. C'est nous qui ratifions. Allons-y jusqu'au bout. Est-ce que ce n'est pas lié à notre culture ? Non, ce retard est lié à la volonté politique qui reste encore. C'est-à-dire, on va à l'Assemblée nationale, on fait voter des lois irgement, mais si on part à l'Assemblée nationale pour modifier le Code de la famille, on le fera. C'est tout qui dispose du phénomène majoritaire. Alors, justement, vous avez parlé de ces contraintes-là. Par exemple, si on est dans le cadre de la procédure d'urgence par rapport à cette loi, d'autres lois encore majeures devraient s'inscrire dans cette même dynamique d'urgence, justement, à ratifier ces lois, notamment sur les enfants. Mais, justement, Sambacham, la procédure d'urgence toujours en soit par rapport à cette loi sur le terrorisme. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça devrait être beaucoup plus une démarche consensuelle ? Est-ce que le simple fait d'argumenter parce qu'il s'agit d'une procédure d'urgence, il faut, y aller vite par rapport à la nature de cette loi qui implique tout le monde, finalement ? Je voulais d'abord que vous me permettiez de nuancer l'expression procédure d'urgence. Vous savez, l'expression procédure d'urgence peut obéir à une situation politique. Moi, quand je parlais d'urgence, ce n'est pas cette procédure d'urgence qui m'amène tout de suite à saisir l'Assemblée nationale, etc., etc. Moi, je parle d'urgence par rapport au retard que le Sénégal a connu pour adopter des textes. Si je reviens à ce texte, ce n'est pas parce que c'est une procédure d'urgence, c'est parce que le Sénégal a voulu, raison pour laquelle d'ailleurs, nous aurons du mal à passer par cette concertation que vous demandez, c'est l'idéal, mais c'est un engagement international que l'État du Sénégal doit appliquer. Oui, mais est-ce que ce n'était pas quand même nécessaire de trouver un large consensus ? Quel consensus, monsieur le directeur général ? Nous avons... Lié à la nature, lié à la nature même et justement à la complexité de cette problématique qu'est le terrorisme parce qu'il touche tout le monde finalement. Mais je crois que le terrorisme est un phénomène qui doit être combattu. Oui, sur le principe. Mais c'est ça, c'est ce que nous faisons. C'est reconnu de tout le monde. Nous n'avons fait que poser des principes. Oui. C'est ce que nous avons fait. Nous avons posé un principe en déterminant des actes qui peuvent être qualifiés d'actes terroristes. Alors ce qui inquiète peut-être, c'est lorsque on rédige d'une certaine façon et qu'on se dit dans la pratique que ça peut amener à gérer d'autres situations qui au fond n'ont rien de terroriste. Nous avons la possibilité quand une loi est adoptée et votée, quand on estime qu'il y a une disposition qui porte atteinte à la constitution du Sénégal de faire un recours. Ce qui est malheureux pour nous, les citoyens. Nous ne pouvons pas saisir directement le conseil constitutionnel. Malheureusement. s'il était devenu court constitutionnel. Je pensais même que c'était une possibilité mais là ce n'est pas le cas. Est-ce que ce n'est pas une défaillance ? Oui, c'est une défaillance. Il faut que nous ayons le courage d'aller jusqu'au bout de ce que nous réclamons comme position image en matière de respect des droits de l'homme. En matière de respect de l'image et même de l'idéal démocratique, surtout en matière de droits de l'homme, la finalité c'est quoi ? C'est pour permettre à la personne de pouvoir recourir conformément aux lois et règlements. Oui, tout à fait. Et je voudrais, puisqu'il y a des spécialistes qui nous écoutent, préciser pour respecter leur spécialité qu'au niveau de l'Assemblée nationale, si le président de la République reçoit une loi et estime qu'elle est contrée à la Constitution, vous me direz d'ailleurs comment cela peut-il arriver puisque déjà ça part de lui ou etc. C'est le phénomène majoritaire qui l'emporte. À l'avance, tout a été fait de sorte que très rarement qu'ils puissent dire là il y a un problème. Et demander une seconde lecture. Oui, demander une seconde lecture. Mais là, il y a les députés aussi qui ont la possibilité lorsqu'ils constituent un dixième, j'espère que je ne me trompe pas, de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Dans le cas d'Espèce, c'est une possibilité offerte. Légitime ou pas ? Légitime ou pas ? Alors, je ne peux pas dire que c'est légitime ou pas parce que ça suppose faire une analyse technique des dispositions, ma simple lecture. la lecture que j'ai eue de la loi que j'ai reçue et ensuite que je me suis permis de relire, mais ce n'est pas suffisant puisque le droit est très, très complexe. Je ne vois pas ce qui pourrait conduire valablement au Conseil constitutionnel en disant que telle disposition est anticonstitutionnelle, n'est pas conforme à la Constitution. alors permettez-moi de revenir sur ce que je regrette et ce qui est tout à fait possible, envisageable, que nous allions jusqu'au bout et en plus, aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir l'ont toujours souhaité, réclamé et quand les gens arrivent au pouvoir, oublient, peut-être qu'il y a d'autres réalités et que notre pays aussi obéit à une autre culture. En tout cas, la Cour constitutionnelle ou si c'est le Conseil constitutionnel qui mériterait de voir son domaine être élargi, c'est le moment quand même de permettre à ces irréductions d'être là pour sanctionner des violations des droits fondamentaux. Et ce qui fait que finalement, la Cour de justice de la CEDEAO prend la place souvent. Tout à fait, exact. Et pour saisir la Cour de justice de la CEDEAO, il faut avoir des moyens, il faut en avoir la technicité. Nous allons saluer ces ONG, ces associations, ces organismes de droits de l'homme qui dénoncent, qui font ressortir et qui aident, qui soutiennent les plaideurs. Oui, alors, justement, dans cette même dynamique, mais Saint-Batiam, vous, en tant que juriste, en tant que juriste et au vu de ce qui s'est produit en mars dernier, ont-ils raison cela qu'ils pensent que cette loi est directement liée aux manifestations des événements de mars dernier ? Y a-t-il un lien ? Je dois vous le dire honnêtement et je me trompe si je me trompe, je suis toujours prêt à rectifier mon opinion. Je ne vois pas de lien. Ça coïncide, ce sont des contextes qui se croisent. C'est quelque chose qui a été entamé depuis un certain moment. C'est arrivé à un moment où ça coïncide avec telle manifestation et on pense que c'est à cause de ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est encore une fois ma passion de voir. Ce qui ne m'enlève pas, ma qualité et je la revendique de militant des droits de l'homme, des droits humains. Je ne veux pas qu'on précipite, qu'on mette ensemble les choses. Je crois qu'on a la possibilité quand on estime que nos droits sont bafoués, toujours encore une fois je l'ai dit, de réagir. Et moi, je n'aime pas la violence. Sollicitons la marche. autorisés, nous marchons. Non autorisés, trouvons d'autres moyens de nous exprimer et ne pas forcer les choses. C'est parce que la question commence par ceux-là qui pensent, ont-ils raison de lier cette loi aux émets de mars dernier. Mais parce qu'il y a quand même des situations qui le permettent. Quand un chef d'État dit justement que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression, est-ce que cette loi est l'autre moyen de réduire l'opposition à sa plus simple expression ? Je ne peux pas répondre à cela monsieur le directeur général. Je ne peux pas créer un lien entre les deux. Si vous le permettez, je resterai technique. Encore que c'est difficile d'être technicien du droit. Je pense qu'encore une fois, on apprend toujours d'une situation. il se peut que l'acte soit là, que la volonté, la décision de changer les choses soit là et que tel événement vienne précipiter le processus. Il s'agit de deux faits. Il s'agit de deux faits. Il s'agit d'une déclaration par n'importe laquelle d'un chef de parti finalement de la coalition présidentielle et de sur quoi chef de l'État. Oui, je disais que je ne peux pas commenter cette déclaration. Je dénonce d'ailleurs une chose que je souhaiterais vraiment faire disparaître du Sénégal même si cela nécessite encore un temps que je ne suis pas politique, je ne suis pas dedans, je ne peux pas voir les réalités mais en tout cas théoriquement, je n'aimerais pas que le chef de l'État soit en même temps chef de parti. ça crée énormément de confusion. Mais pourquoi ? Pourquoi cette confusion ? Ils l'ont voulu. Ceux qui ont eu cette possibilité d'arriver au pouvoir, celui qui était là, une excellence qu'on nous admirons pour sa contribution dans la marche démocratique du pays, l'évolution politique de notre pays, le président Ablaïwad, avant de venir, il a eu un langage démocratique magnifique, extraordinaire, mais quand il est arrivé, il a fait des choses et il s'est fixé une limite. Il aurait pu lui dire qu'en tant que chef d'État, je reste chef d'État, je ne serai pas chef de parti. Mais il y a d'autres réalités qui l'ont fait changer d'avis parce que toute vie politique correspond à une réalité. Ce qui est valable dans les autres pays ne peut pas l'être chez nous. Alors nous avons une manière de faire de la politique. Notre politique repose, vie politique repose sur des réalités. Si moi, président de la République, avec ce qui se passe, avec la manière de fonctionner un parti politique, la manière de fonctionner notre vie politique, je me permets de me détacher à Dieu, mon parti, ma formation politique. Je suis une référence. Oui. Est-ce que ce n'est pas possible aussi de vous détacher tout en peut-être supervisant, tout en restant conseiller et autres ? Est-ce que ce n'est pas possible ? Alors, on ne peut pas être conseiller, on ne peut pas superviser de manière manifeste. C'est tout à fait possible qu'un homme politique vienne à la tête de notre État et dise que j'ai été élu par le peuple. Je ne suis pas indispensable. Un parti politique obéit à un programme, à une idéologie. Ce ne sont pas des membres de famille et donc les autres sont capables. Je ne suis pas le seul. et en douce, discrètement, peut-être que je peux être amené à donner des conseils, mais ça ne peut pas être visible. Parce que quand c'est visible, c'est discriminatoire. Et quand c'est visible, c'est discriminatoire, dites-vous. Mais parlons maintenant de l'institution parlementaire. L'institution parlementaire, que retenir de l'image que nous renvoient nos parlementaires ? Triste. Ah oui ? Un visage triste. Pourquoi ? Je ne peux pas globaliser. Mais je vois des images. Je vois des violences il y a quelques années. Je vois des députés se disputer entre eux. Ça discrédite notre institution. Et c'est une institution extrêmement solennelle qui est à la base de la vie républicaine de notre pays, de notre État. Je déplore, je condamne. Ça me rend vraiment, encore une fois, triste. Je regrette. Quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, il faut rester calme. Il faut privilégier la démocratie au sein de cette institution. Il faut échanger intelligemment. Ce n'est pas une raison. Se disputer comme si vous étiez dans un marché, c'est catastrophe. Vous êtes un historien du droit. Est-ce que vous pouvez du moins expliquer à l'opinion quelle est la place de l'institution parlementaire dans une démocratie ? Mais c'est lié à la formation de l'État, à la construction de l'État. Si nous nous laissons tirer par une pesanteur traditionnelle, nous sortons de formations politiques où c'est une personne, c'est une famille, c'est un roi qui gouverne. c'est une conquête. Le peuple s'est libéré et le peuple en se libérant crée l'État. Une nation se forme. Au-dessus de cette nation vient se poser l'État. Et c'est cet État qui donne des institutions républicaines. C'est la séparation du pouvoir. Ce principe de la séparation du pouvoir a été posé d'ailleurs depuis Rome, la République romaine. Le partage du pouvoir. Il y avait la royauté. et ensuite la République est arrivée. Plusieurs organes se partagent le pouvoir. Chaque organe a sa part et ses différents organes doivent aller de concert. C'est ce principe. On a aussi à reprocher aux Romains de se laisser emporter par une irasisation de la société. Il y a la noblesse qui l'a emportée dans l'exercice de ce pouvoir. Nous avons aussi une organisation traditionnelle du pouvoir. Même si nous avions des rois, il y avait des conseils, il y avait des organes qui étaient là, qui allaient dans le sens de contrecarrer. L'Assemblée nationale, le Parlement, nous l'avons héritée de l'État français depuis la colonisation. Je rappelle, nous avions une organisation africaine du pouvoir. Nous avions aussi ce qu'on appelait le palais. Nous avions aussi ce qu'on appelait ce qui pourrait correspondre au Parlement. les rois, les chefs étaient entourés par des conseillers, par des personnes qui aidaient à une bonne prise de décision. Alors, honorable, avant que vous ne me posiez la question, j'anticipe, correspond à la place, au statut, à la position. Voilà, honorable pour les députés. Il faut mériter ce qualificatif. vous ne pouvez pas être désigné honorable et adopter des comportements banaux, des comportements détestables, injures, frappes, violences, certaines façons de parler, ça n'honore pas. Mais alors, Sambatiam, vous avez parlé de ce qualificatif honorable, mais en interrogeant l'histoire, puisque vous êtes encore une fois un historien du droit, oui, honorable, expliquez-nous ce mot, ce qualificatif que vous avez décrit tout à l'heure, mais il se trouve que depuis Senghor jusqu'à Makissal, en passant par Diouf et Ouad, il se trouve qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale est et reste inféodée à l'exécutif. Alors, ce mot honorable, rapporté à la pratique d'aujourd'hui, en quoi est-il gênant ou mérite-il d'être appelé honorable. Monsieur le directeur général, vous parlez de deux choses que nous pouvons séparer. Oui, bien sûr. Voilà, le régime politique, le système politique, le phénomène majoritaire. Chaque personne qui incarne le pouvoir voudrait bien pouvoir mettre en œuvre son programme en ayant une majorité au sein de l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas majorité au sein de l'Assemblée nationale, nous risquons d'assister à ce qu'on appelle la cohabitation. L'histoire nous a apporté pas mal de... C'est passé au Niger, un peu partout. Vous voyez. Et finalement, il y aura une paralysie. Une paralysie. L'État ne vivra pas. Oui. Et ce n'est pas bon pour nous. Donc, tout homme qui arrive au pouvoir, toute femme qui arrive au pouvoir souhaiterait avoir une majorité qui le soutient. Mais il a été élu ou elle a été élu sur la base d'un programme. Eh bien, permettez-moi de pouvoir mettre en œuvre un musée, etc. Mais pas en abuser. Alors, oui. En usé, pas en abuser. Oui, mais il nous faut justement, l'autre chose, l'autre situation que nous allons séparer, c'est ces personnes, ces femmes et hommes qui ont été élus comme le président de la République, qui ont une forte légitimité. Je ne suis pas un député du parti. Ou du président. Je suis un député de la République. Je suis un député du peuple. Quand le président propose un programme, une loi tendancieuse, à l'encontre d'intérêt du peuple, je dirais non. Je suis élu. Je suis élu pour cinq ans. Mon pouvoir est tiré directement du peuple. C'est une question d'homme, question de femme ayant un esprit éthique, auteur. C'est la liberté, c'est l'indépendance. Et quand on perd sa liberté, son indépendance, mon Dieu, ça affecte votre dignité humaine. Vous avez parlé du régime, vous avez parlé de la pratique, est-ce compatible avec honorable que vous avez défini en termes de vertu, en termes de valeur et de posture également. Mais comment dans la trajectoire historique, comment finalement en est-on arrivé là ? Est-ce qu'il y a des pesanteurs qu'on en arrive au fait d'entendre député du président finalement ou du parti ? Est-ce qu'il y a une trajectoire qui peut expliquer et justifier ça ? Je précise, on me donnait l'occasion de préciser que notre République est restée la même. Nos institutions n'ont pas changé, elles sont toujours là. Ce que l'histoire nous a donné est là, les acquis sont là. Nous avons dans notre histoire un travail, un rôle fondamental joué par des femmes et des hommes. nous pouvons en citer. Même dans l'histoire traditionnelle, on peut citer même Aline Suto-Ediata. Nous pouvons citer celle qui était Caroline Diop, la première femme qui était là au niveau de l'Assemblée nationale. Des rôles extrêmement importants ont été joués. Qu'est-ce qui a changé ? Maï Mounakane. Oui, Maï Mounakane que nous avons perdu tout récemment. Il y a du travail génial qui a été fait. Nous avons hérité de quelque chose de très très précieux. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Ce ne sont pas les institutions. C'est quoi ? Ce sont les êtres humains. Les hommes. Ceux qui arrivent. H majestuel. Ceux qui arrivent. Oui. Qui manquent de vertu. Qui manquent de valeur. Qui manquent d'éthique. Qui ne connaissent pas le pourquoi ils sont là. Qui ignorent l'importance, la solennité de leurs fonctions par rapport à ce qu'ils sont. Quelle est la solennité de leurs fonctions ? Si, à l'exemple du député. Je suis élu par le peuple et je suis là pour exercer une fonction éminemment solennelle. Je suis là pour veiller sur une action gouvernementale efficace, respectueuse de nos droits fondamentaux et respectueuse de nos libertés au service de l'intérêt national. national. Je suis député pour ça. Je ne suis pas un député d'un homme. Je ne suis pas un député pour un groupe. Mais encore une fois, nous partons d'une hypothèse, d'un optimisme, de quelque chose de positif. Nous partons, nous considérons que c'est le parti quand même qui vous porte, qui vous propose et que ce parti qui a cherché à conquérir le pouvoir qui l'obtient, c'était dans l'intérêt général. Tout ce que le parti propose, étant député du parti, ça devait aller dans le sens de l'intérêt général. Et c'est pourquoi j'ai dit, quand je constaterai qu'une loi risquerait de passer, je m'opposerai, même si je suis du parti. Je ne craindrai pas de perdre telle ou telle autre position. J'ai été élu. Que je sois renvoyé, que je sois malmené, que je sois violenté, que je sois tué parce que j'ai voulu être au service des nations. Ça me rend fier de moi-même. Je partirai martyre. Et c'est cela le sens de l'intérêt général. Oui, Sambacham, invité d'objection, professeur agrégé d'histoire du droit. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de revisiter le caractère historique et la trajectoire de notre régime démocratique, pour ne pas dire politique, mais alors... Qui fait l'objet d'une conquête, nous avons atteint... Qui a fait l'objet et qui fait l'objet d'une conquête aussi. Et que nous avons atteint un niveau qu'il faudra préserver. Nous restons même une référence, une image, un exemple pour tout le monde. Oui. Parce que nous avons réussi à mettre ensemble des rouages à la fois la tradition, la culture, la modernité et ça nous a donné un équilibre qui mérite d'être préservé. Il faut faire attention... Ici, l'intérêt, c'est le combat pour la conquête et la préservation de ces acquis, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors, Sambacham, oui, comment analysez-vous le rapport de force ? Puisque un autre élément qui fait sentir la nature ou bien justement la beauté de la démocratie, c'est également le combat démocratique. du 23 juin, majorité comme opposition se sont distinguées et chaque, je veux dire, chaque parti a manifesté ses parébans. Est-ce que c'est également un rapport de force qui dénote de la qualité de notre démocratie selon vous ? Ce n'est pas un rapport de force peut-être que c'est une façon d'indiquer, de faire ressortir sa position par rapport au peuple et quand je dis peuple, ce que les gens ignorent, nous sommes nombreux à être à l'extérieur, à être équidistant par rapport à tout ce qui se fait, à observer et à attendre le moment venu pour pouvoir faire un bon choix. Tout ce qui se fait quand il y a trouble au sein de la majorité comme au sein de l'opposition, ça ne reflète pas forcément la position du peuple sénégalais. Le peuple, c'est autre chose. alors moi, je regrette qu'on ne puisse pas quand il y a des moments pour s'exprimer, qu'on permette à tout un chacun de s'exprimer librement, qu'on ne fasse pas preuve de force pour pouvoir exercer quelque chose de précieux, de fondamental, la liberté. La démocratie sans la liberté de chacun et qu'il y ait une égalité à peu près dans la manière de traiter n'est pas une démocratie. Vous voulez parler du libre arbitre ? Le pouvoir de choisir ? Je veux dire tout simplement que la démocratie consiste à mettre en place un cadre qui permettrait à tout un chacun de s'exprimer librement. C'est ça qui renforce et qui garantit la stabilité de notre État. Oui, de notre État en termes de stabilité. Mais comment analysez-vous le caractère partisan ? Est-ce que c'est un caractère qui empêche à la démocratie d'être si vitale ? Comment analysez-vous le caractère partisan tel que c'est constaté dans notre pays ? Si par partisan vous renvoyez aux partis politiques, à la situation des partis politiques au niveau du Sénégal, sachez que la démocratie risque d'être rien, d'être annihilée s'il n'y a pas la place des partis politiques. Je n'ai pas oublié que dans le cadre aussi des conquêtes, nous avons réussi à mettre en place un système des candidats indépendants. Oui, une bonne chose pour vous ? Tout à fait. En quoi ? En la contribution, la participation, en ce sens qu'aussi les partis politiques ont connu une certaine crise, ont perdu la confiance du peuple. Pourquoi ? Parce que c'est par rapport à leur manière de fonctionner, leur manière de vivre la politique, des personnalités que nous ne reconnaissons plus, que nous voyons d'un côté, que nous retrouvons de l'autre côté, le fait d'abandonner l'intérêt général au profit de l'intérêt personnel. La manière d'être, d'adopter les choses ont fait que les partis politiques ont perdu et c'est la réalité, la confiance du peuple. Et nous cherchons parfois à dire peut-être qu'un homme, une femme qui sortirait de là, qui inspirait confiance, permettrait. Je reviens sur votre question concernant les partis politiques. Oui. Ils sont fondamentaux. Leur place est essentielle et incontournable. Parce qu'ils concourent au suffrage. Oui. Mais faudrait-il que le parti politique reste un parti de programme, un parti d'idéologie, un parti de conviction de projet ? Il ne doit pas, la considération de personne ne doit pas l'emporter. ce n'est pas le parti d'une personne. Quand c'est au service d'un changement, un changement pour le meilleur, pour le bonheur de chacun de nous, pour assurer la sécurité, nous voulons bien donner le pouvoir. Mais quand il s'agit de constituer de petits mouvements et que par la suite il s'agit d'arriver à un certain niveau, de se partager des gâteaux, c'est regrettable. Et cela crée de la violence. Cela crée un trouble. Et comment expliquez-vous l'avènement de ces activistes qu'on voit et qui se battent pour l'essentiel à la fois pour des questions de liberté mais des questions citoyennes ? Comment analysez-vous justement l'avènement de ces activistes ? Question difficile pour moi puisque parfois je me dis c'est bien de sortir de là, d'avoir le courage, de s'exprimer, de parler, de dénoncer, de faire voir, d'éclairer, d'informer. Mais je m'en méfie aussi. Je me dis que quand on se met au service avec une telle trajectoire de l'intérêt général, il ne faut pas aussi encourager la violence. Il ne faut pas aussi drainer avec soi n'importe qui. Il faut s'organiser en ce qu'on appelle la véritable société civile qui serait un contre-pouvoir tout à fait remarquable. Pour vous, la fonction de la société civile c'est de s'ériger en contre-pouvoir. Contre-pouvoir en ce sens que ça permettrait d'éclairer le peuple, de refuser en certain nombre de comportements de nature susceptible de porter atteinte à notre personne, de transgresser la personne humaine, de remettre en cause des acquis. Je veux donc qu'il y ait un groupement, une société, une institution qui est là en disant je ne fais pas de la politique comme la politique partisane, politicienne, alors je ne suis pas du pouvoir mais je suis là pour veiller à ce qu'on garde quelque chose qui constitue la base fondamentale l'équilibre de notre société. Oui, cet équilibre et il reste un idéal finalement. Oui, et cet idéal peut être conquis. Alors, Samba Tcham, oui, nous sommes en perspective des échanges locales de janvier 2022. 2022. Alors, oui, de ce point de vue, comment amorcer un virage dans une dynamique d'apaisement de l'attention politique ? En restant honnête avec soi-même, avec les gens que l'on cherche à conquérir, à mobiliser pour atteindre un certain niveau, niveau de pouvoir, prise de décision. Respectons-nous, respectons les électeurs. Parlons-leur avec un langage correct, un langage sincère. À mon avis, si on se conduit intelligemment, si on se met au-dessus, si on se dit, même si on m'arrache mon droit, que j'ai confiance en la justice, je crois que nous arriverons à une paisibilité nécessaire à l'organisation d'élections ou d'autres situations liées à la vie de l'État. Une question qui est ajoutée. Vous me donnerez votre point de vue. Oui, c'est cette question du troisième mandat du président de la République. Finalement, oui, le président qui garde un silence assourdissant est de ses proches sur la question du troisième mandat. Oui, faudrait-il s'en réjure ou s'en inquiéter la question du troisième mandat par rapport à la posture qu'incarne le chef de l'État ? Monsieur le directeur général Gueye, désolé de risquer de vous décevoir en disant que je ne peux pas répondre à cette question. Je la laisse à des spécialistes qui sont vraiment versés dans le domaine du constitutionnalisme et j'ai des collègues très, très brillants qui pourraient en parler. Et pour la dimension politique aussi, vous avez des analystes politiques qui suivent le comportement des uns et des autres. Quant à moi, acceptez que je m'écarte, que je m'éloigne de cette question. Merci, en tout cas, de m'accepter. Alors, une toute dernière question. Oui, le champ politique. Mais au-delà du champ politique, c'est justement l'expert des droits de l'homme également qui est interrogé. De plus en plus, il y a des morts dans les commissariats de police. De plus en plus, il y a des rapports difficiles entre ceux-là qui sont censés assurer la sécurité et ceux-là qui aspirent à plus de liberté. Oui, l'expert que vous êtes, comment appréciez-vous cette question ? Justement, je vous ai entendu tout à l'heure parler d'urgence. Voilà une question urgente que nous devons régler. Le Sénégal doit être condamné pour s'être laissé avec une telle situation. Les commissariats, les prisons, il faut y mettre des moyens. Ce sont des êtres humains qui sont là. Et les longues détentions. Et les longues détentions. Ça n'honore pas notre pays. S'il y a une urgence à apporter et à concrétiser pour remédier à des situations regrettables, la voilà. Le Sénégal n'a rien à dire. Et c'est tout à fait possible. Si nous avons des fonds, si nous avons de l'aide que nous sollicitons, c'est pour faire vite. Très, très vite. Il y a des gens qui vivent dans des situations très horribles. Horribles, pardon. Ce qui est contraire au respect de la dignité humaine. Tout à fait. Sur ce plan, j'aimerais bien d'ailleurs renforcer la fermeté de mon ton. Ceux que nous avons acquis, nous avons donné le pouvoir, nous attendons d'eux de faire face à des situations comme celle-ci. nous comprenons votre cri de cœur et c'est l'occasion de vous remercier encore une fois, pour une première fois, certainement, on aura d'autres occasions pour encore visiter les faits qui se dessinent sur le plan du droit, tout simplement, pour faire court. Ça a été un plaisir de vous accueillir à ce studio. C'est moi, directeur général, qui vous remercie énormément de m'avoir honoré pour m'associer à cette émission d'une dimension tout à fait extraordinaire et de me permettre de redire que nous avons un beau pays, que nous avons un pays qui est extrêmement grand. Nous avons beaucoup travaillé pour l'amener à un niveau très élevé, admirable. Qu'on permette à ceux qui s'opposent de s'opposer, à ceux qui doivent s'exprimer de s'exprimer, qu'on respecte aussi les institutions de la République. Quand on n'est pas d'accord, il y a des mécanismes, des procédures qui sont prévues. Même si on va jusqu'à obtenir une décision de justice pas favorable, ce n'est pas une raison pour imposer un rapport de force. Qu'on cherche à faire partir ces gens quand nous estimerons qu'ils abusent de leur autorité. Et nous avons un moment précieux pour le faire. C'est le moment de la consultation populaire. Ce qui nous renvoie à nos responsabilités individuelles et collectives. Encore une fois, merci. Il a été notre invité. Il s'agit de Samba Tcham, professeur agrégé d'histoire du droit, avocat à la cour, ancien directeur de l'IDHP. C'est l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Mesdames et messieurs, ça n'est tout. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Excellente suite sur la 98.5. Également, un grand bravo à l'équipe digitale à la tête. Aline Badra-Sossé, Abdoulaye. Au revoir. Merci, directeur général. Merci.